Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, votre attention s'il vous plaît, bonsoir. Bien, bienvenue à tous dans la grande salle à rebas du centre culturel Simon Perchoir, je suis Étienne Risson, responsable entre autres du lieu, ravi de voir que vous êtes aussi nombreux à avoir répondu à cette invitation aux rêves, il faut savoir que nous dans la culture c'est toujours très important, et c'est toujours une victoire quand on dessine bien le projet de projet. Je me permets, juste avant de plonger dans l'univers de Frédéric Perchoir, de sa carte blanche jungle pastoral ou le déni urbain, de vous sensibiliser un petit peu à le reste de la saison culturelle. Si quelqu'un travaille dans l'établissement, Sybille, appelez, appelez Régis, Régis, Régisseur, il s'appelle Régis, appelez Régis du service technique. Dès la semaine prochaine vous pourrez retrouver la nouvelle pièce de Lilia Gouriche, qui après le choc, jeune fille 342, revient nous présenter jeune fille 344. Vous connaissez son aversion pour les chiffres impairs. Pièce libanaise absolument sublime, une espèce de dystopie contre le patriarcat et le gluten sur fond de garde de sécession, qui alors se déroule totalement à rebours, avec une temporalité assez novatrice, puisque tout est à l'envers, que ce soit au niveau du récit, que physiquement, puisque les artistes sont pendus par les pieds et performent derrière vous dans le noir. Ce sera évidemment surtitré. Par la suite, nous accueillerons Les Plumes Rouges, nouvelle création de Pascal Chamin, qui marque l'aboutissement de sa résidence de novembre dernier au Festival des Danses Troubles de West Baden. C'est un cadavre exquis de 54 chorégraphies d'une minute trente sur de la musique de chambres aux influences kurdes. C'est un bijou. Et pour le spectacle prise de risque du mi-semestre, suite à une suggestion du conseil régional, nous repoussons une fois de plus les limites de l'art en programmant du café-théâtre. Ça s'appelle Cocu sur la commode. Alors, je ne l'ai pas vu, à mon avis, je pense qu'il s'agit d'une relecture de l'infidélité, d'explorer les frontières ténues de l'amour, du couple fluctuant et pluriel au XXIe siècle, avec une scénographie, je pense, parfois assez imposante, liée à l'ameublement d'intérieur. Mais revenons à ce pour quoi vous êtes venu ce soir. Juste avant de commencer, quelques petits consignes de sécurité. C'est un petit peu la procédure. Je demandais à tout le monde de bien penser à rallumer les téléphones portables à l'issue de la représentation. J'insiste, les éteindre complètement. Pas de vibreur, pas de mode silencieux, pour la simple et bonne raison que ça peut provoquer des légères interférences dans le système. Ça peut être bip bip bip, c'est plus un... Je vous demandais d'enlever les sacs des allées. C'est une oeuvre qui déborde de l'espace scénique et les protagonistes vont être amenés à passer parmi vous sur les sièges, voire totalement vous marchez dessus. Bien garder les bras le long du corps, les objets de valeur près de vous, tenir vos lunettes puisqu'il y a la présence, entre autres, de pies sauvages. Si des personnes sont en proie à des allergies alimentaires ou qu'elles craignent la chaleur, qu'elles n'hésitent pas à en faire part à notre personnel d'accueil puisque vous allez sûrement vous recevoir en plein visage des grands sauts de lait d'avoine ainsi qu'à assister à l'immolation d'une personne choisie au hasard dans le public. Mais je ne vous en dis pas plus pour leur place au spectacle. Je vous souhaite un très bon voyage. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. C'est toujours un petit peu compliqué quand les annonces s'éternisent. On est là, on a envie de voir le spectacle et au final, ça tire un peu en longueur et en perte de rythme. C'est toujours un petit peu gênant. Donc j'espère que je n'ai pas du tout altéré ce rythme de... Allez, shit, bonne soirée. Au niveau des téléphones, cela concerne également les alarmes, réveil et autres rappels de pilules. Le bar est ouvert. Tu peux découvrir une vidéo profession tous les mercredis sur Facebook, Instagram, YouTube. Pas TikTok parce que je n'ai pas encore compris le principe de faire de la danse du ventre sur de la musique en accéléré. Mais bon, j'y travaille. Concernant mon spectacle, j'avais une date à La Cigale à Paris. Ouais, mais ça a été annulé pour cause de... Du confinement. Et tout le monde me demande, mais c'est quand que tu joues ? C'est que tu joues ? Ce n'est pas vrai, personne ne me le demande parce que tout le monde est confiné. Mais quand le confinement sera, et on l'espère, fini, Paris, tu peux me retrouver à la rentrée les jeudis, vendredis, samedis, au Palais des Glaces. Ça, c'est classe. Et ça rime. Donc c'est vrai.